quentin bonjour merci de nous accueillir quentin on rappelle on est là pour parler de la fête des foins à l'ancienne ça se trouve au quai l'art c'est le 13 juillet à partir de 10 heures j'ai envie de dire quand je vois un événement comme ça fait des foins à l'ancienne c'est quoi c'est la première fois que vous faites ou c'est dit ou c'est une animation récurrente alors bonjour donc du coup cette année ce sera la 10e édition ça existe depuis du coup 2014 j'ai repris la présidence en 2018 et c'est un événement qui qui cesse de grandir d'année en année alors qu'est ce qui va s'y passer parce que quand on voit le titre fête à l'ancienne et puis alors avant peut-être de parler de l'événement explique nous en quelques mots on va se dire tu quentin parce que c'est beaucoup plus sympa le rôle de ton association je te laisse dire le nom de ton association parce que moi j'ai peur de la mutrailler alors du coup en français c'est les fenaisons du larzac sinon en occitan c'est les fenaisons du larzac c'est une association du coup qui a vu le jour en 2014 qui en fait visait à promouvoir toutes les méthodes agricoles anciennes et du coup de les dévoiler au grand public cette année on va fêter nos dix ans la journée ça se passe sur une journée du coup le samedi qui est le plus proche du 14 juillet donc cette année on tombe le 13 juillet on commence à 10 heures avec l'exposition de tous les matériels agricoles que l'on a à midi on se retrouve autour d'un repas tripou qui qui du coup les gens adorent parce que c'est pas un repas qu'on mange souvent et à 4 à partir de 14h30 15 heures on commence vraiment à faire la démonstration de l'agriculture à l'ancienne d'accord avec là du fauchage de l'an des nages je me trompe pas c'est ça donc commence vraiment alors déjà on aura déjà fauché une première partie afin que du coup le foin soit déjà sec qu'on puisse l'emballer après le mettre en petite boîte de paille ouais ça on est obligé parce qu'on peut pas on est obligé de laisser sécher à un moment donné donc on va au début on va faucher pour vous pour montrer vraiment comment se faisait l'agriculture avant on fait même une démonstration un nouveau tracteur assez récent avec une grosse faucheuse qui va prendre sur deux mètres et en fait on fait partir à côté un petit tracteur qui prend à peine un mètre on fait partir en même temps départ arrêté et c'est là qu'on voit comment l'agriculture a évolué c'était vachement vachement plus lent avant ouais alors c'était plus lent mais quand on voit les faucheuses d'aujourd'hui je suppose qu'une machine comme ça c'est un investissement énorme c'est sûr c'est sûr après le fait dans l'agriculture on parle toujours de gros montants parce que ce soit les tracteurs les les engins rien que un agriculteur qui n'a pas une bonne récolte et qui doit acheter du foin pour ses animaux direct ça parle en grosses sommes c'est toute l'agriculture tourne autour de grosses sommes ça rapporte beaucoup d'argent mais ça coûte beaucoup d'argent aussi et oui et toi tu es toi même agriculteur alors moi je suis fils d'agriculteur j'ai mes parents qui sont installés sur l'arzac du coup à côté du quai l'art sur la commune de c'est félix de les races il ya du coup mes parents et mon frère qui sont sur exploitation et moi j'ai pas voulu reprendre mais j'ai quand même gardé un peu cette fibre agricole ou du coup je me suis mis dans l'association et du coup mon père et mon frère ils sont aussi d'accord donc c'est vraiment 100% familiales quoi oui après tout le en fait tous les membres de l'association on avait un quelque chose qui nous rassemblait c'est qu'on participait le 15 août au défilé des tracteurs à cornus et en fait on venait tous du l'arzac et c'est là qu'on s'est dit c'est bien d'aller à cornus dans la véron faire quelque chose mais c'est juste un défilé nous on a du matériel qui qui marche est ce que chez nous on pourrait pas vraiment faire toute une journée autour de ce matériel et montrer au grand public vraiment toutes les étapes de comment on arrive et du foin qui est sur pied jusqu'à faire des petites bottes les ramasser etc donc je suppose que si on vient te voir on va apprendre on va découvrir ce que c'est que vraiment ce métier d'agriculteur et notamment par rapport à ce à ce foin à l'ancienne puisque en fait là vous allez faire vraiment la différence entre le le ramassage du foin à l'ancienne et à la version moderne c'est ça donc on va on va commencer à couper à la faux on l'a déjà ah oui la force est remonte déjà qui était très physique donc général on fait pas plus d'un quart d'heure parce que c'est très physique il n'y a pas tout le monde qui sait la manière c'est très dangereux aussi une fois après on passe avec les faucheuses on va ensuite faire des andins on commence à la main avec des vieux râteaux à main et après on enchaîne du coup avec un peu plus récent on va dire mais qui reste quand même du matériel ancien et on va emballer du coup en petites bottes on va faire des toutes petites bottes qu'on ramassera à la main aussi à la fourche il y en a qu'on n'emballe pas et qu'on ramasse du coup en bas l'eau vraiment comme ils faisaient à l'ancienne où ils mettaient dans des sacs tu refermes le sac en prendre le sac sur le dos franchement c'est ben c'est là qu'on s'aperçoit que le boulot était tellement physique à l'époque heureusement que la technologie est arrivée quand même oui non mais c'est sûr alors ça aide mais c'est un coût ça coûte très très cher et on l'a dit il faut rentabiliser un petit peu tout ça donc ça peut être très compliqué je suppose que lors de cette manifestation alors on est maintenant les saliers les touristes vont arriver sont même t'arriver déjà est ce qu'il ya possibilité pour les gens qui viennent voir de participer alors on va nous on va montrer mais les touristes à tout moment nous demander s'ils peuvent monter sur le tracteur franchement sur ça on est ouvert on est vraiment ouvert parce que souvent dans les tracteurs il ya une place à côté et il ya souvent des familles qui montent le la maman avec le petit sur les genoux et du coup avec un accompagnateur qui conduit le tracteur et c'est vrai que moi j'ai mais j'ai plein d'amis qui finalement m'ont dit moi mon un de mes rêves ça serait de monter sur un tracteur donc nous on voit pas forcément parce que du coup on est toute la journée sur les tracteurs et moi du coup depuis tout petit j'en vois et franchement maintenant ça m'impressionne plus mais c'est vrai que les gens qui sont pas de ce milieu c'est super intéressant de voir voir les tracteurs donc là on aura les on aura un ou deux gros tracteurs qui sont vraiment récents et du coup avec tous les anciens tout autour c'est là qu'on va voir vraiment l'évolution et les gens il faut pas qu'ils hésitent à nous demander s'ils peuvent faire un tour alors vrai ou faux il paraît que d'un petit circuit normalement où du coup on pourra prendre les enfants et commencer à leur apprendre à conduire en restant bien sûr à côté d'eux quand un vrai ou faux il paraît que pour conduire un tracteur on n'a pas besoin de permis de conduire alors moi on m'a toujours dit étant fils d'agriculteur tu n'as pas besoin de permis je crois qu'il ya une espèce de dérogation pour les fils d'agriculteurs d'accord la plupart de mes amis étaient déjà sur un tracteur à 16 ans et oui oui non mais ça restera une question mystère qu'on aura peut-être la chance de poser directement sur place puisque je rappelle qu'en participant à cette interview là il suffit que les gens votent le chiffre en haut à droite de l'écran le chiffre 1 et si tu atteins plus de 30 votes lors de notre émission du vendredi 19h et bien nous enverrons une équipe de télé directement à bord pourquoi pas de ces fabuleux tracteurs je suppose que tout est mise au point pour accueillir un maximum de public au niveau même parking c'est ça donc il ya le parking déjà qui est sur place et cette année la nouveauté on va dire c'est qu'on a un troisième chapiteau pour vraiment que les gens soient à l'ombre si si à grand soleil ce que j'espère et ce qu'ils annoncent normalement on a agrandi la capacité pour que les gens puissent vraiment se mettre à l'ombre il ya aussi une buvette sur place si jamais les gens ont soif si les gens veulent venir ils peuvent se poser la question est ce qu'il ya un lieu de rendez vous précis alors c'est ok l'art il ya tout est indiqué pour aller au champ franchement tout est indiqué pour l'eau parfait personne peut se tromper je rappelle qu'on est en enregistrement direct donc il ya un petit peu de bruit de fond du côté de chez quentin mais ça fait partie du jeu en tout cas merci beaucoup quentin on rappelle l'événement ça commence déjà on va dire l'heure ça commence de 10h à 19h30 le repas il est sur réservation un sens je pense à c'est très important pour réserver les gens qui fassent quoi alors le repas du soir il est sur réservation celui du midi est ouvert à tout le monde d'accord le repas du soir on est bloqué à 140 repas donc ça va vite se remplir dont je conseille aux gens qui veulent venir de vite m'appeler vous pouvez me joindre au 07 86 22 36 05 au moins je prendrai vos réservations la spécificité du repas du soir c'est qu'en fait on fait des petits îlots du coup vraiment les gens peuvent rester ensemble et c'est un peu un cadre familial en fait chacun choisit sa table en plus cette année on a la chance d'avoir le feu d'artifice normalement qui sera tiré et je peux vous dire que là où on est placé le feu d'artifice du quai l'art c'est là on verra le mieux ça va être incroyable on va voilà en tout cas le message il est bien passé merci beaucoup quand on rappelle cet événement qu'il ne vous faut pas manquer en plus c'est le très g c'est le 13 juillet dont c'est quand même super bien fait des foins à l'ancienne dernière petite question on a vu que le monde agricole était un petit peu bousculé c'était un petit peu rebellé quelque part toi qui a tes parents qui sont agriculteurs aujourd'hui là maintenant on en est où ça a avancé ça a pas avancé moi je dirais que ça a pas avancé parce que mais comme le disent les jeunes agriculteurs chez nous on marche sur la tête il ya quand même des petites choses qui sont incompréhensibles je regardais encore hier moi j'avais mon père qui rentrait les brebis à 22h quand tu vois qu'il s'est levé à 7h le matin tu dis que la journée est très longue quand même parce qu'on est obligé maintenant avec la présence du loup sur l'arzac mais la chaleur qui fait empêche de les sortir tôt dans la journée et du coup pour pas se faire attaquer tu es obligé de les aussi de les rentrer tard le soir c'est franchement l'agriculture c'est un beau métier mais c'est très compliqué et bien en tout cas on attend de cet événement que justement il y ait des explications et que les gens posent des questions parce que c'est très important merci beaucoup quentin faites des foins à l'ancienne lequel art c'est le 13 juillet à partir de 10 heures merci beaucoup quentin merci beaucoup rendez vous samedi